... En cette année 2010, Django Reinhardt aurait 100 ans. Sa vie fut celle d'un météore qui illumina le ciel de la première moitié du XXe siècle, laissant derrière lui ces poussières d'or et de notes flamboyantes qui ont inspiré tant de musiciens et fait vibrer tant de passionnés. Au-delà des hommages, dans cette extraordinaire réunion de 100 guitaristes imaginées et organisées par Jean-Marie Salani, il y a les hommes et les femmes qui mènent la vie de Django. Sans frontières, sans filets et souvent sans parole. Les gens du voyage pour qui demain n'existe pas plus qu'hier, les élus, les enfants, les disciples pour qui la route se déroule et qu'il faut suivre comme une évidence, comme une nécessité, comme une fin en soi. Ce sont eux aujourd'hui qui nous parlerons de lui, qui nous jouerons sa musique, mais aussi la leur qui est née dans les flammes de cette comète. Notre maître Django, mon Dieu, c'est l'humensité du monde. Il n'y a pas de fin, Django, c'est... Ah oui, c'est les stages, c'est les stages. Il n'y a rien à dire, c'est le créateur. Ah oui, c'est... Et Tchervolo a été un des premiers à avoir une vraie empreinte, une identité comme ça, un truc à lui.